Contrairement à un site e-commerce classique, on est dans du non palpable, du dématérialisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas capter un prospect sur un produit fini avec simplement le prix ou le sentiment de faire une bonne affaire. On est un petit peu à l'inverse. On va déjà commencer par poser un certain nombre de questions, de façon, parce que toutes ces questions sont tarifantes. Je vais prendre un exemple, sur l'automobile, on a un minimum de 55 questions qui peut s'étendre en fonction de la composition du foyer à une centaine de questions. Donc ça veut dire que c'est relativement contraignant. L'utilisateur va passer entre 5 à 7 minutes sur le questionnaire. Et à partir de là, il va y avoir une proposition de différents assureurs. Donc, effectivement, le drop-off, ce qu'on appelle le drop-off en français, le taux d'abandon, ce n'est pas le panier en tant que tel. C'est qu'une fois que les garanties se sont affichées sur la place de présentation, le client va dire, bon, ok, est-ce que je prends, je ne prends pas. Alors, on est un peu différent des sites e-commerce traditionnels. Le principal, je veux dire, frein et en tout cas la principale raison de drop-off, c'est l'indécision. Alors, dans l'indécision, c'est aujourd'hui 95% des taux d'abandon. Il y a un certain nombre de choses et de causes qu'il faut mettre en exergue. L'indécision, ça peut être, est-ce que vous êtes dans le bon timing ? Vous savez que les assurances, on s'engage pour un an, il y a une période de reconduction. Est-ce qu'on est dans le bon timing ? Quoique c'est un peu changé avec les évolutions législatives, comme la loi Hamon, mais il y a quand même, vous êtes dans le bon timing ou vous ne l'êtes pas. Ensuite, il y a, vous n'avez pas forcément, si dans le cas d'un véhicule, c'est un projet, vous n'êtes pas non plus dans le bon timing, parce que le véhicule, peut-être que vous l'avez commandé aujourd'hui, vous voulez juste voir l'aspect budgétaire en termes d'assurance, et vous allez le recevoir que dans trois mois, si c'est dans le cas d'un véhicule neuf. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des astuces pour que ce client revienne dans trois mois. Et puis après, ce qui va se passer, c'est effectivement, si vous êtes déjà assuré, est-ce que vous avez le sentiment de faire une bonne affaire ? Vous êtes assuré chez un partenaire qui n'est pas chez nous, vous voyez que l'avantage économique, donc la réduction n'est pas suffisamment significative, c'est assez contraignant de changer d'assureur, donc là, ça peut être effectivement une des raisons aussi de taux d'abandon, parce que c'est compliqué. Le questionnaire en tant que tel est une contrainte, alors tout dépend des produits, on a des questionnaires, je vais prendre le cas d'une multi-risques habitation, le nombre de questions est beaucoup plus limité que de l'assurance auto. Alors, c'est vrai que si on avait un peu un éventail à faire, il y a des produits d'assurance tels que l'assurance emprunteur, lorsque vous collectez un prêt immobilier, c'est relativement simple, c'est une dizaine de questions qui vous permet d'avoir un tarif. Évidemment, nous, en tant qu'également pure player, notre intérêt, c'est qu'il y ait le moins de questions possibles, sauf que nous ne sommes pas assureurs nous-mêmes, donc ces questionnaires, en tout cas, le nombre de questions est plus ou moins imposé par la profession, puisqu'il est censé être tarifant. Et on se doit, nous, en tant que comparateurs indépendants, de proposer réellement le prix le plus juste. Je prends un exemple, si vous faites l'impasse sur un certain nombre de questions, et que, je dirais, l'assureur n'a pas la réponse, par défaut, il va mettre une note négative dans son système de scoring, donc il va y avoir une majoration de prix. Et donc, ces petites différences peuvent, in fine, représenter quelques dizaines d'euros, soit par mois, voire une centaine d'euros à l'année. Et donc, quelque part, dans des temps, on va dire, de crise et de contexte économique un peu tendu, un peu compliqué, on se doit, alors après, c'est à nous, on va travailler plutôt sur l'ergonomie. Donc, il y a deux éléments, soit ça va être la user interface, ou ça va être l'expérience utilisateur. Plutôt que remplir trois questions, on va essayer de synthétiser ça dans un picto. La composition familiale, plutôt que de dire, c'est pour vous, vous êtes marié, vous avez des enfants, on va mettre un picto avec un monsieur, une madame et deux enfants, ça va représenter la famille. On va gagner quelques secondes. Et l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum et d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors, tout ça, ça va contribuer, bien évidemment, à limiter le temps passé sur le questionnaire, et ce qui peut être, entre guillemets, un tu-la-mot, parce que quand vous passez dix minutes, et que derrière, vous n'avez pas le sentiment de faire une bonne affaire, ça peut être très déceptif. Donc, à nous aussi, c'est aussi notre rôle de convaincre un maximum de partenaires d'être présents pour avoir l'offre la plus exhaustive. Et puis derrière, de faire un peu de pression, si je puis dire, sur nos partenaires pour essayer de... vraiment les challenges sur les questions, de façon à réduire au maximum les questionnaires, mais il y a quand même un nombre de questions incompressibles pour avoir le tarif le plus juste. Il faut savoir que l'assurance, ce n'est pas forcément un univers très glamour. C'est vrai que c'est compliqué de rendre l'assurance sexy. L'assurance, c'est compliqué tout court. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on n'a pas le choix, on est obligé de s'assurer pour un certain nombre de choses, et ça, ça touche tous les Français. Donc, notre premier rôle, notre première vocation, c'est d'essayer de la rendre digeste, accessible, de vulgariser l'information de façon à inciter à prendre un produit plutôt qu'un autre, en fonction de ce qui a été déclaré. Donc, vous parlez d'exemples... Typiquement, quand il y a des changements législatifs, on peut parler de la loi Hamon. La loi Hamon, c'est quelque chose qui est intéressant, mais quand vous êtes dans le milieu de l'assurance, ça vous parle. Quand vous êtes une association de consommateurs, ça vous parle. Quand vous êtes un Français moyen, ça ne vous parle pas. Donc, nous, typiquement, on va mettre des petits widgets en place pour expliquer s'il est éligible à ce dispositif, et si oui, on va générer automatiquement un mandat, comme ça, il n'a pas besoin de le faire. Donc, tout ça, ça va être en fonction des données qu'il va collecter. On va dire, est-ce que vous souhaitez qu'on édite un mandat pour l'assureur que vous allez choisir, et à partir de là, s'il dit oui, tout ça, ça va être généré automatiquement en PDF, et ça va partir dans le flux du partenaire sélectionné. Donc, c'est déjà une démarche. Donc, typiquement, ça, ce sont des petites choses qui permettent d'améliorer le quotidien, permettent de rendre l'information digeste, et c'est important pour un utilisateur moyen qui n'est pas forcément un expert de l'assurance.